L'expression « malade de la pensée » ne peut-elle pas avoir une autre acceptation, propose Lacan, un autre registre ? Ne pourrait-on pas dire de ces animaux malades de la pensée, comme on dirait des animaux malades de la peste, suggère-t-il. Non pas que la pensée soit en soi une maladie, mais que penser peut rendre malade. Comme si, au niveau de cette pensée qui circule, de cette pensée de tout le monde, de cette pensée que nous partageons, de cette pensée dont on pourrait dire, dit-il, en changeant de formule « pensons-nous les uns les autres », une pensée venait prendre toute la place, envahissait le sujet dans son être même. La pensée n'est ni claire, ni transparente, et ne peut être définie comme une instance supérieure se sachant la pensée. L'être parlant pense, normal ou fou, il pense même lorsqu'il ne se pense pas penser. C'est une évidence, une évidence impossible à saisir et à rendre saisissable.